S'il vous plaît. Bien, heureux de vous accueillir. Donc on va commencer une série de conférences dans la thématique, vous l'avez compris quand vous avez reçu sans doute le mail et vu la fiche, s'intitule Stranger Things. Donc il va s'inaugurer avec trois conférenciers durant le premier semestre et qui se poursuivra dans une deuxième série au second semestre, toujours sur la même thématique. Alors je ne vais pas trop développer sur le choix de ce titre et le lien qui s'associe à l'ensemble des invités. Il y a un petit texte qu'on a rédigé, que je vous appelle à relire lorsque vous avez reçu le mail ou que vous obtiendrez assez facilement sur le site de l'école. L'idée, elle est tout de même d'accueillir des professionnels qui ont un travail d'une manière ou d'une autre assez ambitieux sur des questions contemporaines, en particulier sur des questions d'écriture aujourd'hui, de la manière dont on peut envisager à la fois l'architecture et l'écrire. Donc là, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Ahmed Bekoja, de l'agence FALA, qui est relativement maintenant connu dans les écoles d'architecture, dans le succès, on l'évoquait tout à l'heure, s'est faite essentiellement, je parle des écoles, à travers la diffusion des fameux collages qui sont devenus presque un principe et un dispositif assez apprécié depuis 4-5 ans dans les écoles d'architecture. Tu nous en parleras sans doute. Et puis quand même un travail de réalisation tout à fait singulier, j'allais dire à travers l'Europe. Et donc on pense que l'ensemble de ces intervenants pourront vous situer un peu plus dans votre parcours par rapport à des questions qui me semblent extrêmement importantes, c'est-à-dire qu'est-ce que faire de l'architecture aujourd'hui dans un 21e siècle qui a bien commencé. Je te laisse la parole. Oh oui, alors oui, merci. D'abord, je tiens à remercier l'école et tous ceux qui ont été impliqués dans le fait de nous inviter. C'est un vrai honneur pour nous de montrer notre travail ici. Et pour moi, toujours un plaisir de présenter notre travail dans ma langue maternelle, donc le français. Effectivement, on est un bureau qui s'appelle FALA. Et effectivement, on a commencé il y a huit ans, à peu près, huit-neuf ans, une pratique à Porto, au Portugal. Donc, on est maintenant quatre associés. Donc, moi, Ana Luisa, Philippe et Lera. Et en fait, on a commencé de manière vraiment informelle en perdant des concours les uns après les autres. C'est ce que j'expliquais il y a quelques minutes à vos professeurs. Et petit à petit, on a eu une petite commande, puis une autre. Et puis petit à petit, on a commencé à construire des choses au Portugal. Donc, en fait, finalement, notre carrière ne s'est pas faite par les concours, contrairement à ce qu'on imaginait, ce qu'on espérait au départ. Mais au final, c'est peut-être pas plus mal comme ça. En tout cas, pour nous, ça a fonctionné. C'est un peu... J'ai choisi ce titre pour la conférence d'aujourd'hui, Task Failed Successfully, ce qui se traduirait en français par tâche échouée avec succès. Alors, je vois plusieurs choses derrière ça. Quelque chose qui a à faire avec la... Comment dire ? La complexité de se demander ce que c'est que la tâche de l'architecte. Est-ce que la tâche de l'architecte, c'est de répondre à des demandes de clients ou est-ce que c'est de concevoir un bâtiment qui considère comme parfait à ses yeux, à lui ? Ou est-ce que c'est de parler à d'autres architectes ou de travailler pour le bien commun ? Enfin, toutes ces choses-là, disons, peuvent être parfois contradictoires. Mais parfois, viser l'un nous amène à l'autre, etc. Et donc, c'est un peu ces questions-là que je voulais soulever aujourd'hui. Je voulais prendre deux exemples, deux aspects de cette question pour démarrer. Le premier, c'est un exemple, c'est la première maison qu'on a construite. En fait, le premier projet qu'on a construit qui n'était pas une transformation, c'est la maison dont vous voyez le plan à gauche, dans un village au Portugal. Ce qui nous intéressait au départ, c'était... Le client nous a demandé de faire une maison pour trois générations, en fait, puisqu'il y avait la chambre des parents ici, la chambre des grands-parents, et puis la chambre des enfants. En fait, la première demande qu'on a eue, c'était simplement de faire en sorte que ces trois générations aient autant d'autonomie que possible. Et donc, on a traité ça de manière très directe au départ, en disant, OK, on va faire un plan carré, et puis mettre dans chaque angle, dans trois des angles, ces différentes générations. Et bien sûr, ce qui nous intéressait, c'était l'espace créé en négatif au cœur de cette maison, ce qui était en fait partagé. Et puis, on avait, dès le départ, l'intuition que cet espace était... Il entretenait un rapport intéressant avec les espaces plus intimes, mais qu'il avait besoin d'une forme de ponctuation, qu'il était un peu vide, un peu sous-défini, en quelque sorte. Et puis, les clients avaient accepté le plan tel qu'il est présenté là, mais il n'y avait pas encore cette colonne à ce moment-là. Mais à un moment, en fait, l'intuition qu'on avait de ce manque de définition était aussi partagée par le client, qui nous a dit... Enfin, chez lui, ça prenait plutôt la forme de... Le père de famille nous dit, j'aimerais un mur ici pour ne pas voir ma femme cuisiner lorsque je regarde la télé. Et donc, on s'est dit, on va essayer de prendre ça comme point de départ pour instaurer quelque chose de plus intéressant. Et donc, on l'a convaincu que d'avoir cet élément structurel, donc cette colonne que vous voyez ici, ça pouvait servir de support à quoi que ce soit comme panneau plus léger qu'il pouvait mettre plus tard, s'il en ressentait vraiment le besoin. On lui a vendu ça comme une espèce d'infrastructure pour une partition éventuelle, une partition qu'il n'a jamais installée, finalement. Mais pour nous, en fait, cette colonne est devenue vraiment l'élément le plus important de la maison, en fait. Finalement, c'est une espèce de... Donc, la maison est en béton. Vous ne voyez pas ici, mais la façade est en béton apparent. La colonne est en béton aussi. Elle apparaît presque comme une espèce de métaphore, une métonymie de la maison. Et puis, en fait, elle souligne le fait qu'elle n'ait... Enfin, son caractère symbolique est souligné par le fait qu'ici, elle ne touche pas le plafond, en fait. Je ne sais pas si vous avez à voir. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu... Enfin, bien sûr, on ne l'a pas montré comme ça au départ au client. On a d'abord prétendu qu'elle était structurelle, alors qu'en fait, il y a une vraie colonne structurelle immense dans cette angle, ici. Mais en fait, ainsi, elle devient un élément qui a une signification qui va bien plus loin que juste séparer le domaine de la femme de la maison et le domaine de... Enfin, ce qui nous semble ridicule, bien entendu, mais disons, en quelque sorte, il s'agit de faire presque comme de l'art martial avec les demandes qu'on reçoit pour essayer d'en faire quelque chose qui les dépasse un petit peu. Et puis, l'autre exemple que je voulais prendre, c'est ces bâtiments qui sont en fait très banals à Porto, que nous, on appelle des ugly ducks, des canards laits, et qui en fait sont un type de bâtiment assez particulier qui est né en gros pendant la période de la dictature au Portugal et puis à une période où beaucoup d'architectes voulaient faire du moderne mais ne pouvaient pas vraiment, pour des raisons que je ne vais pas expliciter. Et puis, donc, il arrivait finalement à une architecture qu'on trouve, enfin, ce n'est pas souvent qu'on la trouve, mais une architecture qui est très expressive, mais qui est très banale à la fois et qui nous interpelle tout le temps. Alors, ils ont des caractères très différents. Celui-là ressemble à une vache. Ces deux-là sont comme des frères qui ne s'aiment pas. Et puis celui-là, une espèce de complexe paladien un peu étrange. Et en fait, ces bâtiments-là sont en train de disparaître parce qu'ils ne sont pas du tout appréciés ou aimés ou considérés comme ce que Porto devrait être. Mais en fait, dans leur intention expressive, mais toujours ambiguë, on ne sait pas vraiment ce qu'ils essayent de nous dire, mais on lit des choses, il y a quelque chose qui nous semble presque paradigmatique de ce que l'architecture fait, ou en tout cas, dans notre cas, notre rapport à l'expression, on va dire. Et donc, en fait, pour essayer de résumer, on est un peu toujours dans ce chaud-froid, dans ce jeu de tension. Entre, par exemple, Kazuo Shinohara, qui nous dit en 1964 qu'une maison est une œuvre d'art. Donc, ce qu'il entend par là, c'est que les architectes qui font des maisons ne font pas de l'architecture, mais qui font quelque chose qui s'extirpe de la construction standardisée, industrialisée de son époque, qu'il essaie de critiquer. Et que donc, elles deviennent quelque chose qui essaient de nous parler de nous-mêmes, quelque chose qui a une vocation culturelle bien plus grande, etc. Alors, bien sûr, c'est très grandiloquent et pompeux. Et puis, en même temps, Itsuko Asegawa, qui était son employé à une époque, et qui développe une pratique dans les années 70 et 80, et qui décrit son rapport à ses clients en disant que, dès le départ, aucun de mes clients n'avait envie que leur logement soit une œuvre d'architecture créative. Bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que, malgré ça, elle a fait des œuvres d'une très grande créativité. Et donc, on est toujours dans cette espèce de tension que j'essaie d'évoquer. Et donc, je vais présenter plusieurs projets qui touchent à ça de différentes manières et essayer de faire ça de manière à peu près efficace. Donc, le premier, c'est précisément une maison qu'on a appelée Suspendel House. Son terrain, c'est celle-ci, ici. Donc, elle est dans ce type d'urbanisme très typique de Porto. Donc, tous les terrains ont exactement la même largeur. Et puis, ils ont une façade sur rue et puis une façade sur jardin et puis différentes profondeurs, en fait. Donc, des bâtiments très étroits, très profonds. Et en fait, la demande du client était très directe. Dès le départ, il nous a dit « J'aimerais une maison où toutes les pièces sont rectangulaires. » Donc, pour nous, ça nous sortait un peu de nos habitudes. Mais on s'est dit « Ok, challenge accepté. » Et donc, on a conçu un plan, effectivement, où toutes les pièces sont rectangulaires. Donc, il s'agit de quatre pièces. En fait, je développe. Ici, c'est le niveau de la rue, en fait. Le jardin est un niveau plus bas. Donc, en fait, ici, on a à chaque fois quatre pièces par étage. Ici, une pour la voiture, le garage, donc. Donc, une chambre, une salle de bain, l'escalier. Même chose à l'étage avec un bureau ici. Et puis, au moins un salon, un salon, un salle à manger qui donne sur le jardin. Donc, c'est un plan extrêmement simple. La seule finesse, entre guillemets, de ce plan, c'est le fait que les... Comment dire ? Et en fait, lié au règlement de construction portugais, la largeur minimale pour un escalier de ce type est un peu plus grande que la largeur minimale pour une salle de bain handicapable, ce qu'on doit avoir dans un logement de ce type au Portugal. Et plutôt que d'aligner ces deux murs et donc faire une chambre trop étroite à l'arrière, on s'est dit qu'on allait garder ce... ce misalignment, on dirait en anglais, ce misalignement. Et puis, même chose, dans cette direction, il y a un petit décalage qui vient de la taille minimale de l'escalier qui va un peu plus loin que le centre du plan ici. Et en fait, on s'est dit que ce léger... Comment dire ? Presque imprécision pouvait être le cœur du projet. On a ici une colonne qui, du coup, commence à avoir une importance stratégique. elle devient comme une espèce de charnière au milieu du plan. Et donc, la colonne, en fait, sa dimension est donnée par la position imposée de ces portes. Et donc, vous avez les deux portes qui arrivent ici qui doivent être... Comme en fait, toutes les portes se ferment contre cette colonne. Et l'autre décision qu'on a prise, c'est que toutes les... Tout, entre guillemets, le formalisme de la maison allait se concentrer dans ce moment, dans ce noyau de la maison. Et donc, dans chaque pièce, en fait, on a un profil différent de la colonne. Donc ça, c'est le profil de la colonne qu'on a conçue. Donc, à chaque angle, une fois les portes fermées, on voit quelque chose de différent. Et donc, ça nous donne ce profil très étrange. Et donc, dans les étages, ça donne exactement ça. Donc, les portes qui se ferment sur cette colonne directement. Donc, on a vraiment des... Les éléments de... On va dire de serrure qui sont intégrés dans la colonne. Donc, ça donne ce genre de choses. Et ici, le pavage est en marbre portugais. Bon, le marbre est très cheap au Portugal. Et surtout dans ses dimensions. Mais cherche à... à avoir un motif d'une telle taille qu'il en devient un peu monumental et qu'il se détache des murs. Et bien sûr, ce qui nous intéressait, c'est ce genre de colonne très symbolique. Ici encore, chez Nohara, qui utilise à chaque fois un plan carré. Et puis, simplement par la position de la colonne et sa relation au mur, elle prend un sens différent dans chaque projet. Et donc, la colonne fonctionne un peu... Enfin, disons, il y a ce rapport entre colonne et porte qui... Entre colonnes très expressives et puis ces portes qui semblent appartenir à deux pièces à la fois en même temps. Enfin, bien entendu. Et donc, voilà, c'est les collages qu'on avait de chaque espace. Ils sont à peu près... Ils sont tous égaux. Ce sont simplement des pièces. Les meubles que l'on met dedans leur donnent une fonction, en fait. La construite. Et puis, du coup, cette colonne, ici aussi, on s'est rendu compte qu'elle n'avait aucun besoin d'être structurelle. Et donc, on a décidé de la suspendre dans ce cas-là. Ce qui permet notamment de passer le balai dessous au rez-de-chaussée. Et puis, ça a été une discussion très très longue et répétée avec le client parce que c'était quelque chose qui le rendait très mal à l'aise. Et en fait, on a essayé de le convaincre. On lui a dit que c'était probablement l'endroit préféré de son futur chat, d'être sous la colonne. On a essayé beaucoup de choses différentes. En fait, ce qu'on a réussi à... Enfin, ce qu'on... On lui a même conçu une espèce de meuble qu'il pouvait mettre dessous. Ce qu'on lui a dit, c'est que l'idéal, c'était probablement de la mettre et de vivre avec un moment et de voir comment ça se passerait. Donc, ça ressemble à ça. Il nous semble que cet espace-là, sans cette colonne, serait très triste. En fait, il s'agit presque d'une espèce de personne en plus dans la maison qui vous interroge, en fait. Ça, c'est le rapport au jardin avec ici la chenot qui passe devant les vitres. Et ça, c'est la façade côté jardin qui essaye un peu de faire allusion à ce type d'architecture très typique de Porto dont je parlais avant. Et puis, donc, ici, on a joué simplement avec différentes couleurs de store pour essayer de lui donner une forme de charisme à cette façade. Et bien sûr, là aussi, une référence à ces types d'architectures très étranges dont je parlais avant qui se répandent à des échelles presque au nord du gratte-ciel, des fois. la logique de cette façade pourrait continuer indéfiniment. Ça, c'est la façade sur rue, un peu plus simple. Et donc ici, dans son contexte, effectivement, vous voyez qu'elle est entourée de ce genre de bâtiments dont je parlais avant qui sont très communs ici. Mais en fait, c'est une maison dont elle essaye de leur parler à sa manière et à son échelle. Mais donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vécu un moment avec la colonne. En fait, lui, s'accommodait très bien de la colonne, mais il a finalement décidé de la faire couper à cause des colibètes du reste de sa famille. C'est des dynamiques au sein des familles qui nous dépasseront toujours. Le deuxième projet, c'est un projet de logement qu'on a appelé House of Cards qui avait lieu sur ce site dans une zone périurbaine au milieu du Portugal. Donc ça, c'est la forme du bâtiment, le site. Ici, il s'agit simplement du volume maximal. Il s'agit de petits promoteurs locaux qui nous ont demandé de construire cinq maisons dans le volume maximal. Donc, ce qu'on a fait, ça, c'est le volume en question. La distinction des cinq maisons. La solution traditionnelle pour ce genre de bâtiment, c'est de vraiment faire cinq maisons qui ont l'air d'être cinq bâtiments différents. Mais nous, on a décidé qu'il fallait, enfin, on voulait que ça ait l'air autant que possible d'être un bâtiment qui contiennent une multitude. Donc, ici, le système des chambres qui se repartissent des deux côtés à l'étage, la structure, ces colonnes, et puis les salles de bain. Donc ici, la volonté, c'était plutôt que de répéter un système de manière mécanique, de vraiment faire en sorte que chaque espace commun des maisons, en fait, soit différent les uns des autres. Donc d'avoir autant de variétés que possible. Et ensuite, la façade avec son ornamentation qui, elle, pose encore un nouveau rythme sur la façade. Donc il s'agit ensuite d'un jeu de différents rythmes en façade, mais je vous montre un peu plus tard la façade en question. Donc voici les deux plans. Il y a aussi un garage en dessous encore, mais qui n'est pas ici. Donc ça, il s'agit de cinq salons, salles à manger, tous traversants. Et puis au-dessus, cinq appartements. Donc je crois qu'on a un plan meublé aussi. Donc avec les chambres le long des façades et puis ces espaces communs avec à chaque fois une salle de bain qui sont tous différents au milieu du plan. Et donc ça, c'est les décollages de ces espaces communs qui sont à chaque fois dans deux directions différentes, les cinq différents. Donc appartement, enfin maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, maison 5. Certains ont des lumières zénitales pour ceux qui ne sont pas dans les extrémités du volume. Et donc ça ressemble à ça. Ça, c'est le même de pilotes de direction. Ça, c'en est un autre. Un troisième. Ça, c'est la chambre d'angle. Une image un peu dramatique avec les stores. Et ça, c'est un dérits de chaussée. Vous voyez ici que l'escalier descend vers le garage. Et donc le bâtiment ressemble à ça. Il a un peu ce caractère de... Enfin, on voulait aller à l'encontre du caractère très massif du volume en donnant l'impression de quelque chose fait d'éléments très légers presque collés les uns sur les autres. Et donc le rythme des portes, par exemple, entre en collision avec le rythme des fenêtres et puis le rythme de l'ornement, etc. Et donc ici, vous voyez, en fait, pour les accès au garage, on a vraiment fait une seule rampe et puis on entre dans les appartements par ces espèces de passerelles. Ça, c'est la façade arrière. Donc avec ces jardins, maintenant, il y a des partitions entre les différents jardins. Et puis donc ici, on voit tous ces différents types d'éléments de façade qui viennent comme collés sur une maquette en papier. Et puis donc, en fait, ces éléments répondent aux éléments intérieurs et à la manière dont ils jouent les uns avec les autres. Ensuite, cette maison dans la périphérie de Porto, qu'on a appelée House Within Three Gestures, il s'agit d'une maison où là aussi, on avait un terrain un peu particulier qui nous imposait de faire le volume maximal qui arrivait presque à cette forme un peu courbe. Donc là, on a dessiné le volume maximal un peu arrangé, bien entendu. sur le terrain dès les premières semaines du projet. Bien sûr, on regardait ce genre de référence qui nous semblait importante. Il nous semblait que cette grande courbe devait être ponctuée par un autre élément. On regardait aussi différents types d'architecture. Ici, Sisa en Espagne, Sejima au Japon, Itsuko Asagawa, une fois encore, au Japon aussi. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'à partir de cette forme presque donnée, on essaye de faire quelque chose qui a une forme de logique interne. Donc, on a disposé les différentes pièces dont on avait besoin. Ici, les différentes pièces, on a le garage, chambre, chambre, chambre. Et puis, ces exceptions sont en fait les salles de bain. Et puis ça, c'est la courbe qui nous donne plus ou moins le salon maximal qu'on peut avoir à partir de ça. et puis la queue de l'édifice. Donc là, c'est peut-être un peu plus clair en termes de programme. Donc, vous voyez qu'il y a une chambre parentale avec sa propre salle de bain. Ici, c'est l'entrée. L'entrée du bâtiment se fait ici. Ça, c'est le garage. Ça, c'est le garage. Et puis, les deux chambres pour enfants qui partagent une salle de bain. Et puis ici, la cuisine. Et puis, très important au Portugal, dans pas mal de cas, la buanderie qui est presque un espace extérieur, mais pas tout à fait. Ensuite, donc, des coupes. Vous voyez que la buanderie en question, on l'a un peu surdimensionnée pour qu'elle devienne une espèce de signal du bâtiment. En fait, ce qu'il y a là-dedans, c'est la chaudière et puis d'autres éléments techniques. Ça, c'est l'autre cheminée nécessaire, en fait, pour d'autres éléments techniques aussi. Et donc, ça donne cette espèce d'espace, de salon entre plusieurs courbes puisqu'il y a en fait une toiture en pente qui accentue le dynamisme de l'espace. et donc construit, ça donne ça. On a simplement ici un détail avec un bois un peu plus foncé qui marque l'angle. Et puis, là, donc, cet espace courbe dont je parlais qui maintenant est habité, je crois, depuis la semaine dernière. le salon avec son unique fenêtre qui est en fait une très grande fenêtre. Ça ne se voit pas exactement sur ces images. Et donc, les collages qu'on a fait de cet espace et dans l'autre sens. l'ensemble de l'organisme, donc en fait, c'est un élément, c'est un bâtiment très rationnel en fait, dans la manière dont il est développé. Mais il essaie d'être aussi expressif que possible au final. En fait, c'est un peu toujours le nerf de la guerre pour nous. Ici, pendant la construction, vous voyez que ça a été quelque chose d'assez monumental pendant qui a intrigué beaucoup le quartier, à vrai dire. Ensuite, les murs et puis le blanc qui vient rendre ça extrêmement abstrait et enfin qui donne enfin ce dynamisme à l'intérieur. En fait, la hauteur de cet espace fausse complètement la lecture de son échelle qu'on a en image. En fait, c'est un salon assez grand mais il a l'air assez petit en photo. Donc ça, c'est le bâtiment depuis extérieur. Donc on a ici une façade assez répétitive en fait de ce côté-là. Donc ça, c'est la fameuse buanderie. Les différentes fenêtres des différentes chambres et puis là, la fenêtre du salon. Et finalement, c'est un bâtiment qui, dans ce contexte suburbain, finalement, répond assez bien à ses voisins, je trouve. On a quand même affaire à des architectures très diverses. Et en fait, il y a une maison ici que de ceux que les Portugais appellent maisons modernes. et en fait, elles ont l'air d'être des cousines avec des caractères très différents. Ça, c'est une autre maison aussi dans la banlieue de Porto, mais dans un contexte assez différent. Ici, c'est ce qu'on appelle des alautissements, c'est-à-dire qu'on a affaire à une emprise au sol qui est donnée. Et puis, les clients avaient cette requête très étrange où ils ne voulaient absolument pas d'un toit plat, mais ils ne voulaient absolument pas d'un toit en pente tel que ceux des voisins. Donc, on a essayé de prendre ça comme point de départ pour inventer quelque chose d'un peu particulier. et donc, en fait, on a ce profil qui semble complètement abstrait mais qui, en fait, vient d'une logique interne, vous allez comprendre en coupe. En fait, on a trois étages dont un qui est complètement inclus dans ce quart de cercle ici, qui est la suite parentale qui est ici, qui est traversante complètement d'une part, d'un côté à l'autre du terrain. Et puis, l'étage plus un ici, on a les deux chambres pour enfants et puis une salle de bain et un bureau. Et au rez-de-chaussée, salon, salle à manger, garage, et enfin, voilà, c'est plus clair là-dessus. Et donc, voilà, il s'agit de donner une espèce d'autonomie presque formelle à cette suite au dernier étage ainsi qu'aux chambres pour enfants qui ont ce rapport à cette coupe qui est assez particulier. ici, donc l'ensemble de l'organisme avec sa structure, ces colonnes sont devenues très importantes au fur et à mesure du projet. Et donc, en fait, ce que vous voyez là, les carrés de couleurs, ce sont les... les brises soleil, en fait. le salon en collage, ici, l'étage de l'espace du bureau. Et ça, c'est les chambres pour enfants qui sont très similaires mais différentes, chacune avec une grande ouverture ronde. Et là, c'est la suite parentale au dernier étage. Donc ça, c'est en construction ici, le bâtiment. Donc là, vous voyez les colonnes en question qu'on a voulu exposer autant que possible à l'intérieur. Donc ici, c'est en fait cet espace qui devient maintenant les chambres pour enfants. Et ça, c'est l'espèce de grand tunnel qui va dans l'autre direction qui est pour les parents à l'étage. Donc ces grands yeux ici construits qui sont en fait qui correspondent à deux pièces. On ne voit pas ici mais il y a un mur mais qui amène à regarder le paysage d'une manière complètement différente. Voilà, ça c'était il y a deux, trois semaines. Maintenant, elle est presque... Je crois que d'ici Noël, elle devrait être finie. Maintenant, un projet de transformation qu'on a fait à Porto. dans une zone qui est en fait une zone industrielle à proximité de la nouvelle gare de la ville. Il s'agit de ce bâtiment-ci qu'un client nous a demandé de transformer en maison. C'est une maison un peu délirante. en fait. Ça, c'était les destructions. En fait, il s'agissait d'un ancien garage qui avait un bâtiment en béton côté rue qui était avant des bureaux en fait et puis une gigantesque halle en fait qui servait à entreposer des voitures et dont en fait c'est dans cette halle qu'il voulait sa maison. on a suggéré d'ouvrir une partie de la structure de la démolir pour créer un nouveau jardin en fait pour séparer les deux constructions de telle sorte que le bâtiment en béton devient un bâtiment dans lequel il va mettre des logements pour étudiants en fait des chambres. Donc ça, c'est tel qu'on l'a trouvé les démolitions et les constructions et puis donc le projet qui en fait donc ça c'est le rez-de-chaussée vous avez on entre par ici ça c'est le nouveau jardin avec espace extérieur et ça c'est la nouvelle maison donc du propriétaire avec un salon qui qui pourrait inclure je pense une douzaine de fois mon appartement et puis à l'arrière des pièces enfin deux chambres en fait une à chaque étage c'est une chambre à lui qui est ici avec une salle de bain et cet étage fonctionne comme une espèce de loupe en fait et à l'arrière il y a un tout petit espace extérieur qui était pré-existant alors que dans le bâtiment en béton ici on monte et puis on a ici les différentes chambres et puis une terrasse commune à l'étage enfin sur la toiture et donc en concevant cet espace complètement délirant de salon qui fait à peu près 600 mètres carrés je crois on a commencé à se demander quelles étaient les stratégies pour construire ça avec un budget assez limité qu'est-ce qu'on pouvait faire qui coûtait très peu au mètre carré et donc on regardait bien sûr Archizoom Schinkel etc et donc ça c'est le collage qu'on a fait de cet espace on a décidé de garder la structure exposée et de peupler cet espace avec différents objets mais de garder le caractère presque comme une façade du volume qui contient les pièces en plus à l'arrière donc on a presque l'impression d'être dans un extérieur quand on est dans cet espace en fait c'est à ça que ça ressemble maintenant il a fallu trouver une manière de cacher une toiture construite de manière presque industrielle en fait avec des panneaux assez affreux c'est pour ça qu'on a utilisé ces textiles ici et donc ces différents objets ici la cuisine avec son sa hôte et puis une cheminée essaye un peu de donner une forme de domesticité à cet espace qui résiste très fortement en fait ça c'est la façade dont je parlais en fait donc là on est en fait à l'intérieur et puis on fait face à un espace extérieur un espace intérieur mais on joue un peu avec ça ici l'endroit où il veut mettre la télé d'ailleurs donc ça l'espace dans l'autre sens et ici bon le rapport avec les skylights et tout ça et ça c'est donc dans ça c'est la chambre donc du propriétaire à l'étage ce que j'essaie d'expliquer c'est qu'on peut circuler tout autour de cet espace ici en fait c'est une salle de bain donc on essaye un peu de jouer avec la lisibilité des différentes fonctions un peu dans tous les espaces de cette maison et donc en fait finalement cette nouvelle façade qu'on a conçue à l'intérieur s'est mise à devenir une espèce de thème on a deux nouvelles façades autour du jardin la façade existante qu'on a repensée côté rue une nouvelle façade enfin la façade qu'on a aussi repensée tout à l'arrière du bâtiment maintenant il y a un terrain vague derrière mais la ville veut créer une rue derrière donc bientôt ce sera un bâtiment qui sera entre enfin ce sera un complexe qui sera entre deux rues en fait et donc cette collection de façades est un peu un des thèmes du projet et donc là tous les différents éléments ensemble comme on a dû refaire la toiture ici on a joué avec des éléments industriels très simples pour créer un motif qui ressemble à ça et donc qui essaye de donner un caractère qui signale qu'il s'agit de quelque chose de pas absolument industrialiste ici donc la façade de ce jardin la façade du bâtiment béton côté jardin là aussi on joue avec ces stores qui en fait cachent la taille véritable des fenêtres ils donnent l'impression qu'on va avoir des fenêtres gigantesques alors qu'en fait elles sont assez réduites donc c'est un thème qu'on utilise assez souvent là donc ce que je disais cette collection de façades au travers du projet ça c'est la façade côté rue qu'on a repensé un petit peu cette façade qu'on a donc ça c'est une façade rénovée aussi celle-ci est complètement nouvelle par exemple et ça c'est la terrasse sur la toiture du bâtiment béton qui essaie de répondre un peu à ce motif qu'on a sur la grande halle et ça c'est la façade qui est tout au fond qu'on voit ici depuis le terrain vague dont je parlais une autre transformation qui joue aussi avec des thèmes de façade un peu similaires ces espèces de masques mais à une échelle beaucoup plus réduite il s'agit d'un d'un bâtiment au rez-de-chaussée enfin d'un d'un espace au rez-de-chaussée dans ces bâtiments dont je parlais c'est Ugly Ducks donc c'est cet espace-là qui côté court incluant enfin mène à ce volume-ci et qu'on nous a demandé de transformer en maison pour un couple ça semblait à ça tel qu'on l'a trouvé et donc en fait c'est un espace très profond avec la lumière qui vient des deux extrémités on avait ce genre de référence en tête Tsukawa Zegawa une fois de plus comment travailler avec des matériaux qui permettaient à la lumière de circuler et donc ça c'est le plan on a deux étages le rez auquel on arrive et puis un étage en dessous on a décidé qu'en fait c'était important à chaque étage de garder un espace principal qui aille de façade en façade et donc on a à chaque fois un mur de briques de verre en fait qui vient organiser des différents espaces secondaires qui sont séparés derrière ce mur donc ça c'est meublé ça ressemble à quelque chose comme ça donc ici on entre par ici on a le salon de salle à manger en fait là et ici la chambre du couple avec sa salle de bain ici on peut descendre l'escalier là arriver dans cet espace où il y a une autre chambre un petit bureau deux trois autres pièces qu'ils utilisent de différentes manières et puis ici on a un escalier qui mène au jardin donc en couple ça ressemble à ça l'espace du bas l'étage du bas est très très bas en fait et l'étage du haut est plus digne en fait en guillemets mais donc il y a cette continuité de briques de verre qui devient l'élément principal de ces intérieurs comme vous pouvez le voir là dessus donc ça c'est maintenant on a essayé de jouer avec des matériaux qui reflètent la lumière aussi et donc ça devient presque très très clinquant comme ça mais il s'agissait vraiment de préserver le peu de lumière qui rentrait là-dedans autant que possible ici la cuisine c'est une très longue et un peu comique cuisine et donc j'explique la façade un peu plus tard ici pour les sols on a aussi utilisé du carrelage simplement un carrelage hyper cheap qu'on a essayé de rendre aussi digne que possible en fait il y a différents types de de surface de carrelage en fait de qualité de surface qui sont utilisées donc il y a en fait il y a plusieurs niveaux de lecture ça peut sembler être simplement un carrelage mais on peut aussi si on y prête un peu plus attention lire qu'il y a des espèces de motifs presque en ton sur ton en fait ici l'accès à l'escalier en fait et donc ça c'est la chambre principale et ça c'est un escalier qui en fait appartient aux voisins qui nous passent à travers et qu'on a décidé de plutôt que de le cacher de le mettre en valeur et comme ça ça devient un élément fier plutôt que c'est souvent une stratégie qu'on utilise quand quelque chose est problématique autant donner l'impression que c'était voulu plutôt que l'inverse là l'étage du bas avec donc on sent un peu les proportions très basses de l'espace ça c'est le bureau et son rapport au jardin voilà donc ça c'est un peu ce que j'expliquais avec ces différents types de carrelage au sol voilà donc ça comme je disais on l'a peint en rouge cette espèce d'objet qui nous embêtait et donc pour la façade il s'est agi de jouer avec des des comment on dit des trilles en métal de différentes couleurs pour en fait ne pas fermer la façade du tout mais donner quand même un charisme à cette nouvelle façade et donc on a cette espèce de masque semi-transparent qui qui vient disons créer la façade et puis on a ici joué avec des stores blancs pour ramener une dose d'abstraction parce qu'en fait toute l'épaisseur de la construction qui était existante est recouverte de miroirs donc comme les murs intérieurs qui essaient de disparaître en étant de la brique de verre ici aussi les murs essaient de disparaître un petit peu ça essaie de dématérialiser un peu l'objet et de le rendre donc un peu plus chatoyant donc voilà à quoi ça ressemble maintenant et en soirée une maison à Lisbonne dans un quartier un peu excentré de Lisbonne c'était en fait cette maison qu'on nous a demandé de de démolir et de reconstruire pour faire quelque chose de plus haut ce que la municipalité impose côté rue c'est de respecter le rythme des façades le rythme des ouvertures et donc ici comme le bâtiment existant avait ses quatre ouvertures avec un certain rythme on a dû reprendre exactement ce rythme là ce qui ne nous embête pas plus que ça c'est un peu toujours ce jeu là de à quel point les fenêtres sont importantes beaucoup plus que le reste semble-t-il pour la ville et donc on a essayé de jouer ici sur leurs proportions et sur leur hauteur en les rendant très très vertical et en essayant de leur donner un caractère presque un peu gothique comme ça côté rue qui va complètement à l'opposé de ce qu'on a fait côté côté jardin où il s'agit de jouer plus avec l'horizontalité presque quelque chose d'un peu moderniste en guillemets avec différents éléments qui viennent aller à l'encontre d'un système juste en verre en fait c'est une façade en verre mais qui essaye quand même de jouer à un autre jeu que simplement la pure transparence donc on a cet élément en marbre qui vient cacher le joint entre les différents panneaux de verre peut-être un peu plus loin et à l'intérieur de cette maison donc ça c'est l'expression extérieure on a fait des cheminées très exibérantes parce que pourquoi pas à l'intérieur par contre ici c'est un exercice presque de pulvérisation il s'agit de presque de faire quelque chose de baroque de quelque chose où chaque élément semble presque animé de sa propre volonté donc ça va être peut-être plus clair avec les photos intérieures ici vous avez les plans le rez-de-chaussée ici où tout l'espace on a un salon salle à manger et puis un espace cuisine délimité dans cet espace et on prend l'escalier ici qui est en fait presque posé sur la cuisine pour arriver ici à l'étage des chambres où chaque chambre est différente ça c'est une salle de bain où on a le tuyau de la cheminée qui passe à travers et puis ça c'est en fait la tique où en fait il y a juste une espèce de balcon ce qu'en Suisse on appelle un balcon baignoire je ne sais pas si vous dites ça ici et puis juste un bureau là c'est peut-être un peu plus clair donc voilà trois étages et puis le niveau du jardin ici arrive au niveau de la cuisine en fait donc c'était un peu on a dû jouer un peu avec ça pour concevoir cet intérieur et donc ici l'expression intérieure et à l'intérieur il s'agit de jouer avec des motifs où chaque porte chaque mur semble avoir son nom à dire en quelque sorte donc là le rez-de-chaussée donc deux couleurs de bois au sol ça c'est une stratégie qu'on a développée il y a quelques années la première fois qu'on a fait ça dans un projet c'était vraiment par pur pragmatisme parce qu'on voulait faire un sol en bois foncé mais que c'était particulièrement cher et qu'on a réussi à convaincre le client de faire moitié ou c'était deux tiers clair un tiers foncé donc c'est devenu un motif et puis c'est donc quelque chose que maintenant on fait presque qu'on propose en fait parce qu'on aime le caractère presque de tapis que ça donne un sol en bois en fait et donc là c'est un peu ce que j'expliquais on monte quelques marches on arrive au niveau en fait de la cuisine qui est en fait le niveau du jardin avant de monter le reste des escaliers les chambres le joyeux chaos intérieur et donc les portes ont ce motif qui vient de chez Shinohara les armoires ressemblent plus à du Buren enfin c'est un peu c'est un peu dans tous les sens et là vous voyez le type de enfin le fameux motif dans le bois au sol donc ça c'est l'espace commun entre les différentes chambres au plus un la façade sur rue donc c'est vraiment ce qui nous a été imposé par la ville juste traité avec un peu de je me demande en fait même si cette image n'est pas un peu écrasée peut-être et la façade côté jardin et donc en fait le but de ce panneau de 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 marbre était de cacher qu'on ne voit pas la limite entre les deux morceaux de verre ce qui fait que quand on est dans la salle de bain ici on peut ouvrir les deux panneaux peuvent coulisser l'un sur l'autre mais le mécanisme reste caché et puis donc quand on ouvre ici cet élément là est en fait un garde-corps ici la la hôte devient aussi un élément qui a une importance dans la façade enfin c'est comment est-ce que des éléments même intérieurs peuvent deviennent importants dans ce genre de situation et une autre maison qu'on a construit en parallèle la fête à Lisbonne à quelques minutes de celle-ci ici pour une fois on avait on était assez content d'avoir affaire à un site assez différent de ce dont on a l'habitude pour une fois en fait le volume qui nous était imposé était un volume où on avait un bâtiment qui n'allait pas dans la profondeur depuis la rue mais qui en fait vous voyez ça c'est notre site on devait suivre cet alignement et donc on a en fait beaucoup de façades sur lesquelles on peut s'ouvrir par rapport au nombre de mètres carrés la difficulté de ce site par contre c'est le fait que là on a une pente extrême dans le jardin donc ça nous limite un peu notre rapport au jardin et donc le système qu'on a conçu est d'abord un système de coupe parce que les clients voulaient un nombre de chambres assez grand en fait on a une, deux, trois chambres plus salon enfin salon salle à manger cuisine un bureau et un garage donc ça faisait beaucoup de pièces en fait que le volume ne nous permettait pas si on faisait simplement les trois niveaux auxquels on avait droit en fait donc en fait ce qu'on a fait c'est trois niveaux et demi on a un système c'est assez banal c'est un un split level simplement des demi-niveaux voilà avec le garage ici on monte d'un demi-niveau on arrive au bureau un demi-niveau on a une chambre demi-niveau une chambre etc et ces deux espaces là sont ouverts l'un sur l'autre il s'agit du salon salle à manger et non pardon cuisine habitable et salon et donc en fait c'est un système hyper rationnel là aussi et vous voyez qu'il y a énormément de fenêtres puisque les fenêtres en fait dans chaque pièce on a deux niveaux de fenêtres en fait ce qui le but c'était en fait de cacher ce système de demi-niveau depuis la rue parce qu'avoir un changement d'alignement dans la façade aurait été un problème mais ça va être plus clair quand je montrerai les façades je pense donc ça c'est les différents niveaux ici ce qui est formidable à mes yeux dans ce projet finalement c'est que toutes les pièces sont traversantes et ont au moins quatre fenêtres dans le cas le plus bas c'est-à-dire que ça c'est une salle de bain qui a deux fenêtres de ce côté-là et deux fenêtres de ce côté-là c'est une chambre qui en a quatre ici et quatre là donc effectivement il y a beaucoup de fenêtres dans cette maison et puis donc en termes de ventilation c'est assez formidable donc ça c'est le plan donc c'est un plan hyper simple et donc là le système en 3D vous voyez l'escalier au milieu les plateaux à chaque étage et puis simplement les murs de séparation qui jouent un petit peu différents jeux en fonction des besoins de chaque pièce par exemple ici il y a une salle de bain handicapable qui est un peu plus grande donc là c'est tous les niveaux en coupe ici on comprend le système de l'escalier et donc là différentes coupes à travers l'escalier à travers un côté du bâtiment à travers l'autre donc là on comprend un peu l'ensemble et le tout est surmonté d'une voûte bon ça je vous montrerai donc ça c'est les façades donc avec des fenêtres qui sont assez petites mais très nombreuses l'effet que ça a c'est que ce bâtiment a l'air d'être gigantesque en fait alors qu'en fait il a la même taille que ce bâtiment qui a trois étages et donc il y a un effet d'échelle assez étrange on a presque l'impression en s'approchant du bâtiment qui rapetisse et donc côté jardin c'est exactement la même façade en fait donc ça c'est tel qu'il est maintenant à Lisbonne donc on a ici une entrée pour le bureau et puis une entrée pour la maison c'était une demande du client donc là vous voyez les deux fenêtres à chaque étage et donc on a ce système de panneaux à l'intérieur qui rajoute un élément à ça je vais essayer d'aller vite il me reste deux projets donc les différents niveaux jusqu'au dernier étage sous la voûte qui est couronné par cette frise et donc toutes les pièces en fait toutes les séparations entre pièces sont faites avec des briques de verre ici aussi donc l'objectif c'était vraiment d'avoir que le système soit le plus transparent possible ça fait que on a vraiment l'impression de voir à travers tout le bâtiment et tout l'organisme en fait ici une des chambres avec donc celle-là à deux fenêtres de chaque côté ici on voit les différents systèmes avec les portes comment ces différentes choses vont les unes avec les autres là le genre de vision qu'on a à travers les briques de verre ici l'escalier donc on a beaucoup travaillé sur tous ces petits détails qui finalement font que le projet va un peu au-delà de son système presque machinique de départ ici même les clients nous ont demandé de concevoir du mobilier et ici la haute de la cuisine au dernier étage c'était une demande des clients qui voulaient une cuisine qui soit aussi une gigantesque table à manger alors ils emménagent la semaine prochaine je me réjouis de voir comment cet espace est utilisé parce que ça me semble un vrai challenge et donc là le rapport visuel entre la cuisine et le salon ça c'est le salon qui du coup est un peu plus comment dire intime il a ce rapport très étrange où on a les fenêtres au niveau du sol mais quand même assez d'auteur pour il a presque un caractère d'église en fait et donc là à travers l'espace et bon tout l'objet une fois de plus là il me semble que cette image est aussi un peu écrasée mais il nous semblait très important que le bâtiment ait des oreilles mais ça c'est une autre question en fait il s'agissait aussi là on a des des miroirs à ces endroits-là désolé l'image est un peu écrasée mais il s'agissait de souligner ce profil en fait et de ne pas faire juste un rectangle troué par une grille en fait et donc ça c'est le dernier projet il s'agit de trois appartements à Porto qu'on a appelé House with Pink Chimneys parce qu'il a des cheminées roses il s'agit de ce terrain ce bâtiment là qui en fait a la particularité enfin c'était un peu étrange pour nous parce que ça n'avait rien à voir avec les clients pour lesquels on a fait ce projet mais il est en fait face à un projet qu'on a construit il y a trois quatre ans maintenant donc ça c'est des logements étudiants qu'on a fait à Porto que vous voyez ici et ce jardin qu'on a aussi conçu avec ces logements et donc ce jardin c'est un nouvel espace public en fait vraiment littéralement possédé par la ville même si la ville ne l'entretient pas mais c'est une question mais donc du coup en fait il s'agissait de construire un bâtiment sur ce terrain et donc c'est un bâtiment qui est face à la rue mais qui a une autre façade face à un espace public derrière ici aussi et aussi comme on savait qu'ici il y a des gens qui habitent dans ces petites maisons la troisième façade donc la façade longitudinale aveugle ça c'est le règlement qui l'impose sera aussi très visible bien entendu donc c'est un peu cette situation donc ça c'est le terrain c'est un peu la même situation que ce bâtiment qui existe maintenant enfin qui existait avant et donc cette façade devenait aussi une question pour le projet quoi c'est une situation qui arrive très souvent à Porto elle est généralement traitée de cette manière là et donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait faire une seule et même façade pour l'ensemble qui recouvre le tout et que donc pour ça on allait trouver une espèce de stratégie qui puisse fonctionner c'est à dire que en fait c'est une façade en crépi blanc tout simplement avec des éléments de marbre donc encore du marbre portugais donc assez cheap mais surtout on utilise le marbre de telle manière que chaque centimètre carré de marbre soit le plus efficace possible et le plus utile pour le projet possible c'est à dire que dans ce projet il y a ça c'est les trois façades donc côté rue la façade pignon et puis côté jardin à l'arrière sur l'ensemble de ces trois façades il y a à peu près une dizaine de mètres carrés de marbre ce qui représente à peu près à peine mille euros de marbre en fait ce qui dans le budget d'un bâtiment de ce type n'est vraiment pas grand chose et donc c'est un peu comme je ne sais pas si vous voyez Didon la déesse à Carthage à qui on a donné une peau de bête en lui disant pose-la quelque part et ce sera ton territoire elle a été exilée et bannie et puis elle a eu l'idée savante de la couper en très très fines lanières et de délimiter un territoire qui est devenu la ville de Carthage ça c'est la légende c'est un peu le même genre de stratégie où il s'agit de travailler avec des tout petits éléments qui essayent d'être aussi expressifs que possible et donc vraiment ça ressemble à ça alors ça ressemble un peu à une vieille chemise mais c'est un certain charisme dans la ville qui en fait je pense ne choque pas non plus vous me direz ce que vous en pensez et donc en fait ici aussi il s'agit d'un plan hyper rationnel on a ici l'entrée notre première décision ça a été de donc on peut faire quatre étages notre première décision ça a été de convaincre le client qu'il fallait faire trois appartements et non pas quatre parce que si on faisait quatre appartements l'argument qu'on a utilisé c'est qu'on lui a dit que si on faisait quatre appartements il faudrait un ascenseur ce qui est vrai légalement pour aller au quatrième et donc en faisant trois appartements l'escalier qui devient le plus efficace pour monter jusqu'à la dernière porte d'entrée qui est donc au troisième ça c'est un duplex c'est un escalier qui n'est pas un escalier en U traditionnel mais un escalier qui va droit jusqu'à cet étage là et puis qui ensuite tourne jusqu'à celui-ci la raison de ça c'est que les paliers pour un escalier de ce genre sont un peu plus petits que pour un escalier en U donc au final on y gagne aussi parce que les espaces par exemple sous l'escalier ici sont utilisés par cet appartement etc. donc ça devient une espèce d'escalier qui en fait semble purement semble juste formaliste mais en fait est parfaitement rationnel après la deuxième décision c'est une fois qu'on a cet escalier d'agglutiner à cet escalier les différentes salles d'eau dans les salles de bain elles sont toutes contre cette façade c'est un peu ça le principe et en fait l'objectif final c'est d'avoir trois appartements différents et non pas un système qui se répète donc voilà les différents espaces que ça crée donc on a un premier appartement ici espèce de grand studio même chose ici un autre grand studio différent et puis ici un appartement où on a deux chambres à l'étage où on arrive une salle de bain et puis on monte un étage pour arriver ici au salon salle à manger qui a sa propre terrasse donc voilà ça c'est les différentes partitions à l'intérieur de l'étage on regardait bien sûr Robert Mangold et d'autres simplement pour le le rapport entre système et et forme en fait donc ça c'est la façade tout cet organisme à l'intérieur donc vous voyez l'escalier qui se balade là-dedans vous voyez ici et donc à chaque fois on accommode cet escalier pour essayer de rendre la coupe la plus intéressante possible donc la coupe devient ça donc ici on entre on monte ici là c'est l'entrée du deuxième appartement l'entrée du premier est là puis on monte ici pour arriver au deuxième et ici on a en fait une lumière zénitale qui apporte de la lumière à l'ensemble de l'escalier commun donc là l'objectif en fait c'est cette diversité qu'on voit en coupe c'était vraiment l'objectif principal de cette petite expérience donc ça c'est les différents appartements les deux studios en fait ici celui du rez-de-chaussée en collage et celui du plus 1 ça par exemple c'est le genre de choses que crée cet escalier qui se balade bien sûr on regardait une fois de plus Shinohara et cette espèce de rapport entre les parties et le tout et la manière dont ils utilisent la couleur dans ce genre de projet et donc le tout depuis le ciel et puis ça c'est l'espace commun donc c'est ce fameux escalier qui a un caractère assez abstrait finalement et une image comme ça je suis même plus enfin je pense si je la mettais à l'envers vous croiriez peut-être que c'est correct et la façade donc depuis le jardin et là en contexte donc au final oui donc on répète des stratégies comme je disais on s'amuse avec avec ces différentes tensions entre les tâches qu'on nous impose et celles que nous nous imposons et celles qui plantent et celles qu'on considère comme des succès etc l'objectif c'est toujours de sortir par le haut de ce petit cataclysme qu'est chaque projet et donc au travers de ça de créer des espaces qui peut-être provoquent ce que peut-être la domesticité ou la manière de vivre de chacun d'entre nous à notre modeste petite échelle et donc même pour revenir une dernière fois à Chino Ara je suis toujours intrigué par pourquoi est-ce qu'il nous montre un projet de cette manière-là ici une photo de Kojitaki un photographe qui est philosophe assez formidable et puis donc ça c'est une photo c'est une double page dans un magazine d'Archi à une époque où c'était quand même quelque chose qui avait une importance énorme et il se permet de nous montrer cette photo de l'espace il nous dit pure white vertical space staircase leading to the second floor living room the four openings are air conditioning outlets alors je cherche encore les four openings j'imagine qu'ils sont peut-être là peut-être qu'ils ne sont pas je ne sais pas en tout cas la question de pourquoi on se permet ce genre de choses est ouverte merci merci beaucoup Ahmed peut-être qu'on a on a on peut prendre un petit un petit quart d'heure là pour poser des questions sur cette conférence assez passionnante qui soulève plein de plein de réflexions tout d'abord merci moi je voulais poser une question par rapport au il y a beaucoup de motifs il y a beaucoup de couleurs et je voulais savoir le sens que vous donniez à tout ça pourquoi pourquoi tel élément est peint en rouge par exemple est-ce que c'est une volonté du client est-ce que c'est un sens comme ça en avait pour Kandinsky par exemple est-ce qu'il y a une théorie derrière ça relève simplement de l'esthétisme je ne crois pas que les deux soient forcément incompatibles mais la vraie réponse c'est que ça dépend énormément des cas en fait et puis il y a une part de on n'a pas de théorie des couleurs c'est la question mais on sait que certaines couleurs fonctionnent pour certaines choses mieux que d'autres c'est-à-dire qu'une chambre à coucher rouge c'est un caractère qui est radicalement différent d'une chambre à coucher jaune ou blanche mais ça c'est des choses qui sont aussi culturelles et il y a aussi des aspects purement pragmatiques c'est-à-dire qu'on sait par exemple par expérience que tout le monde aime le bleu et que personne déteste le bleu et donc c'est plus simple de faire passer une couleur forte si vous vous ramenez avec du bleu qu'avec du jaune par exemple donc il y a parfois des aspects stratégiques comme ça aussi et puis il y a simplement des questions de goût de ce qu'on aime je crois qu'il faut aussi se laisser il faut se laisser être naïf des fois aussi puis en fait je pense que nos intuitions sont beaucoup plus ancrées dans des aspects culturels et tout ça que ça sert à rien d'essayer forcément d'essayer de comprendre le pourquoi mais je veux dire on n'arrive jamais au bout de la question c'est-à-dire que intuitivement je ne vais pas faire une salle de bain toute rouge mais je même sans savoir pourquoi ça me suffit pour faire un projet est-ce que le fait de passer par le collage peut être une piste sur ces questions de couleur oui alors c'est vrai que comment dire oui en fait la couleur c'est un matériau aussi pour nous c'est-à-dire que on travaille avant tout on travaille toujours dans une espèce d'aller-retour entre la 2D et la 3D et puis donc dans les collages quand on fait des tests de matériaux on teste aussi des couleurs pures des couleurs qui seraient de la peinture sans une texture de matériaux donc oui mais je pense aussi en fait là où je veux en venir c'est que pour nous c'est plus important le fait que c'est plus important dans notre conception du projet de savoir si telle porte doit se différencier du mur ou pas après on va tester avec je sais pas du une surface de une texture de bois on va tester avec une couleur pure on va tester différentes choses mais en fait je crois que ce qui doit être distingué ou pas c'est vraiment la question la plus importante et ça ça commence avec le collage et voilà je sais pas si ça répond à la question bonsoir j'avais remarqué sur pas mal de vos projets vous bossez beaucoup avec des courbes soit dans la forme des escaliers ou dans les cloisonnements et du coup je voulais vous demander s'il y avait un pourquoi s'il y avait une raison et si oui laquelle et c'est quoi la fin si oui laquelle quelle raison pour quelle raison vous travaillez avec la courbe en fait la vraie question c'est pourquoi on s'en priverait quoi tel que je le conçois non mais vraiment je crois qu'il faut vous demander pourquoi ça vous intrigue en fait ouais j'imagine bien non mais bon notre objectif c'est quand même de concevoir quelque chose qu'on n'a pas déjà vu 800 000 fois nous-mêmes dont on n'a pas fait l'expérience 36 000 fois donc on utilise les outils qui sont à notre disposition et donc quand on construit un mur oui il pourrait être droit mais peut-être qu'il peut aussi partir en courbe ou peut-être qu'il peut aussi faire un zigzag ou peut-être qu'on essaie de garder toutes les toutes les options sur la table puis il y a ouais il n'y a pas de forme qu'on s'interdit si on s'interdit les doubles courbures c'est parce qu'on fait on pense jamais vraiment en 3D en fait ou en tout cas j'ai jamais fait de choses avec des doubles courbures pour l'instant j'avais une question par rapport à votre charte graphique parce que quand vous nous présentez vos documents on remarque qu'entre eux ils sont très différents vos coupes sont très différents que vos schémas de concept et que le plan de la ville ou etc et je voulais savoir comment vous avez créé votre charte graphique et pourquoi il n'y a pas des documents si différents entre eux mais qui sont réutilisés pour chaque projet c'est une bonne question mais en fait ça s'est fait de manière très incrédentale je dirais que notre première vraie grosse décision graphique ça a été de faire des plans sans épaisseur et puis je crois que ça a ouvert pas mal de portes pour nous enfin dans nos têtes on va dire parce qu'en fait on avait affaire à des projets au départ c'était beaucoup des transformations dans lesquelles qu'un mur soit préexistant pour nous qu'un mur soit préexistant ou qu'il soit ajouté finalement c'était pas le coeur de l'enjeu donc en fait la matérialité ce qu'il y avait à l'intérieur de ce qu'il y avait derrière la surface nous importait peu et donc et donc on a pris cette décision là c'est à dire que ce qui nous importait c'était la configuration spatiale plus que de quoi était fait le mur et puis à partir de là on a commencé à repenser chaque mode de représentation pour lui-même les plans de site honnêtement c'est pas quelque chose auquel on on s'attache énormément je veux dire mais oui c'est vraiment par vague c'est à dire que là par exemple vous avez eu beaucoup de ces espèces d'images tridimensionnelles ce que nous on appelle des wireframes des 5 filaires il faudrait dire en français ça c'est quelque chose qu'on a développé en gros cette année ou dans les dernières années et puis à chaque fois qu'on qu'on s'amuse avec un nouveau jouet comme ça on l'applique aussi à tous les projets qu'on a fait avant pour voir si ça nous apprend des choses dessus et puis je pense que comme ça on continue à apprendre de ce qu'on a déjà fait et voilà mais donc en fait pour nous c'est très partitionné il y a différents types de représentations il y a ces dessins filaires il y a les dessins en 2D il y a j'ai pas montré aujourd'hui parce que bon je montre pas tous les types de représentations à chaque fois sinon c'est un peu c'est un peu le chaos mais on fait aussi ce qu'on appelle des on joue avec ce qu'on appelle des dessins compréhensifs compréhensifs c'est à dire des dessins qui essaient de tout montrer d'un projet en un dessin qui est une espèce de choses faites d'axonométrie et de plans un peu déroulés les uns sur les autres je n'ai sûrement montré un ou deux je ne sais plus mais donc il y a un peu chacun une espèce de si vous voulez il y a les projets et puis il y a les autres l'autre dimension du tableau et puis ça te fait une espèce de de grand réseau comme ça mais on essaie de rendre le tout consistant et cohérent parce qu'en fait finalement aucun de ces projets-là n'est particulièrement important en lui-même je pense que j'espère qu'il y a des choses plus intéressantes à dire sur l'ensemble que sur chaque projet en lui-même et donc on essaie de s'attacher à à l'archipel de tous ces projets quoi merci merci déjà parce que rien que dans les questions qui sont posées on voit que ça ça nous bouscule un peu ça fait un peu bouger les choses ça nous défrise un peu moi j'avais une question dans la continuité de ce qui était posé au départ sur cette manière je ne savais pas comment formuler cette question parce que j'avais en tête sur votre site internet cette phrase qui était mise à la fin qui répétait glorieusement qui me perturbait un petit peu et puis en fait qu'on sent dans la répétition on la sent de projet en projet à travers les motifs à travers les formes en fait je me demandais si vous avez l'impression d'avoir quelque chose d'obsessionnel dans votre travail et la deuxième partie de ma question c'est quand on est quatre comment on partage cette obsession là comment ça si c'en est une comment ça se fabrique ensemble c'est une bonne question mais je crois qu'en fait en fait je ne sais pas non mais oui je pense qu'on a des vraies obsceptions ou plutôt des vraies manies mais je crois qu'en fait peut-être qu'un début de réponse vient du fait qu'on a commencé à faire de l'architecture ensemble à peu près directement après nos études et puis avec une espèce de grande volonté de de désapprendre aussi certaines choses qu'on avait apprises je ne vais peut-être pas dire ça dans une école d'archive non mais non mais ce que je veux dire c'est que c'était très puis on venait aussi de différents backgrounds enfin moi j'ai fait mes études en Suisse Philippe et Anna au Portugal Lera en Russie et c'est important en fait finalement c'était très important pour nous dès le départ de trouver des espèces de de choses communes mais donc ça passe d'abord par une espèce enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a d'abord une phase de réduction puis à partir de là on peut engranger ensemble quoi il faut peut-être d'abord s'effacer un peu ou effacer un peu de soi tous puis en fait je pense que ouais peut-être c'est quelque chose comme ça on s'est d'abord tous entre-annulés avant de de se fabriquer ensemble des obsessions communes quelque chose comme ça du coup moi j'ai juste une question très succincte c'est est-ce que dans votre processus de de conception vous intégrez des notions de durabilité oui mais c'est rarement le coeur du projet je veux dire en fait oui non mais c'est-à-dire qu'il y a des c'est-à-dire qu'on on n'agit pas dans un dans un enfin j'insiste dans 9 cas sur 10 on a affaire à des clients qui ne savent même pas qu'on s'appelle fallard c'est quelque chose que j'aurais peut-être dire en début de conférence et qui en fait n'ont aucun intérêt pour ce qu'on fait et auquel on doit presque on doit faire beaucoup de travail pour imposer l'idée qu'il faut faire un projet d'architecture là où je veux en venir c'est que on travaille dans un milieu souvent où où questionner la manière dont on construit est complètement impensable c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en gros construire une structure urbaine de ce type autrement qu'avec une structure primaire en béton on va dire au Portugal c'est c'est à peu près inconcevable ou en tout cas si on poussait dans cette direction on serait jarté dans la semaine et je pense que bon alors après on fait tout ce qui est possible dans ce cadre-là mais c'est beaucoup des choses très techniques qui n'ont pas grand intérêt dans une conférence d'architecture de ce genre à mon avis c'est-à-dire panneau solaire pompe à chaleur de tel type machin c'est-à-dire que on fait ces choses-là mais c'est pas le coeur du projet dans ces projets-là en tout cas voilà ça veut pas dire que je cherche pas à dire que c'est pas intéressant bonsoir du coup moi c'était juste une petite question sur vos inspirations j'ai vu que la plupart des projets que vous présentiez étaient en longueur et ça me faisait beaucoup penser à l'architecture japonaise en plus vous avez cité pas mal de noms japonais donc c'était juste pour savoir si vous vous inspiriez ou pas de l'architecture japonaise dans les vies on déteste l'architecture japonaise non non si bien sûr en fait Philippe, Anna et moi on a tous vécu et travaillé au Japon un petit moment pendant nos études et oui en fait c'est aussi qu'il y a en fait ce qui nous intéresse c'est pas l'architecture traditionnelle japonaise au sens des temples Shinto et ce genre de choses même si ça nous intéresse mais plus marginalement c'est que ce qui est assez intéressant au Japon c'est qu'il y a dans l'après-guerre en gros depuis les années 60 pour aller vite une espèce de frénésie de construction de maisons individuelles et là je cite un des architectes en question construite au niveau du citoyen moyen donc très modeste dans la plupart mais hyper radical et hyper intéressante qui est en fait un vivier qui est peut-être un des foisonnements architecturaux les plus fascinants du XXe siècle à mon avis et donc c'est un puits sans fond sous-exploité qu'on aime bien dans lequel on aime bien puiser bonsoir alors moi j'aurais une question pour enrichir sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour moi le portugais c'est un pays assez conservateur et du coup comment sont acceptés vos projets qui avec l'ordonnation et tout ça c'est bien par le client quand vous leur en parlez mais aussi dans le quartier par les gens à l'extérieur très mal non mais bon c'est un peu plus complexe que ça mais on a des rapports avec les municipalités qui peuvent être parfois un peu compliqués mais c'est de bonne guerre on aime bien trouver tous les subterfuges pour aller à l'encontre c'est tellement normatif qu'on essaie de trouver des manières des stratégies obliques un peu par exemple cette façade dans les dessins à la municipalité on a dessiné la chose de telle sorte que ce soit très peu visible pour les gens qui signent les papiers etc c'est là donc on ne peut pas nous reprocher de ne pas l'avoir mis mais disons et puis par exemple il ne faut jamais dire qu'on met du marbre en passage on dit qu'on met de la pierre naturelle et puis eux ils pensent granit donc ça passe chose comme ça c'est beaucoup de petites stratégies comme ça qui font que qu'on arrive à trouver une forme d'équilibre avec le conservatisme dont vous parlez pour ce qui est des clients oui comme je disais ça dépend bien sûr desquels mais en fait c'est plus intéressant d'avoir une vraie comment dire pas résistance mais d'avoir un échange compliqué quand un client vous dit carte blanche fais ce que vous voulez amusez-vous en fait le problème c'est que quand ça nous arrive ça nous arrive très rarement on en fait beaucoup trop parce qu'on a l'habitude d'en faire trop en sachant qu'on va nous couper les trois quarts de nos intentions c'est une espèce d'équilibre à trouver mais oui c'est un vrai gros challenge bonsoir alors moi j'avais une question par rapport au fait si vous avez eu des retours des habitants une fois que le projet est construit si vous avez eu des retours des gens quand ils vivent dans le projet et si oui qu'est-ce que ça donne je pense par exemple au projet avec ce salon gigantesque qu'est-ce que ça devient dans le temps alors le salon gigantesque en question il est en train d'être emménagé mais ça prend du temps parce que mais non mais oui bien sûr qu'on a des retours puis c'est très variable il y a des cas où vraiment enfin on n'a jamais eu affaire à des clients qui nous ont dit c'est invivable on a affaire parfois à des clients qui vivent de manière radicalement différente de ce qu'on imaginait dans les espaces qu'on pensait et finalement c'est plutôt une bonne chose parfois c'est pas quelque chose qui nous attire mais ça dépend et non écoutez on a plusieurs clients qui nous demandent de faire d'autres projets après donc généralement ça se passe pas trop mal c'est vrai que j'ai pas montré beaucoup d'images de projets habités parce que en fait je montre beaucoup de choses qui sont soit à peine finies soit en train d'être finies donc ouais mais mais oui en fait finalement on essaie quand même de concevoir des espaces appropriables dans une certaine mesure ça veut pas dire que c'est des espaces absolument neutres mais c'est des espaces qui essaient quand même d'être un peu ouverts bonsoir merci pour d'avoir partagé ces expériences j'avais juste une petite question par rapport à la question d'héritage donc il y a quand même le travail des travaux japonais qui sont largement convoqués dans votre travail néanmoins FALA est installé à Porto donc il y a aussi l'héritage qu'on le veuille ou non de l'architecture portugaise et de l'école de Porto qui n'est quand même pas tout à fait rien en Europe est-ce qu'il y a une interprétation possible une mise à distance volontaire de votre part par rapport à cet héritage ou c'est à venir non mais en fait c'est une bonne question mais on a un rapport un peu ambivalent avec l'école de Porto avec un E majuscule en fait si vous voulez il y a une espèce de mythologie à Porto une espèce d'orthodoxie qui voudrait que c'est une espèce de truc hyper linéaire où chacun Tavora est né de la de la hanche de Carlos Ramos qui lui-même a enfant Tavora a fait naître Cisa qui lui-même a fait naître Soto de Mora et puis il faut être dans cette espèce de lignée de d'héritage permanent comme ça et et puis en fait c'est assez tragique de voir dans l'école de Porto à quel point ils sont paralysés par ça c'est à dire que vous vous baladez dans l'école vous regardez les projets tout le monde essaye d'être Cisa alors c'est splendide c'est un des meilleurs architectes au monde sans aucun doute mais ne donner à des étudiants que ça comme horizon aujourd'hui c'est un peu tragique et donc on est un peu critique vis-à-vis d'une certaine pas en fait des acteurs principaux de cette école de Porto mais de des défenseurs d'une certaine lecture de cette école de Porto en fait je pense que si on regarde un peu dans le détail chacun de ces architectes s'est construit aussi un peu à l'encontre de ce qui venait avant lui bien entendu Cisa à ses débuts a été assez en conflit avec Tavora Soto de Mora lorsqu'il a débarqué en faisant des cadres en aluminium c'était considéré comme de l'hérésie totale donc comment dire pour nous Cisa c'est un de nos enfin Cisa surtout c'est une de nos références majeures ça ne saurait être la seule et j'ai montré en bâtiment de Cisa d'ailleurs non mais pour nous c'est super important mais je pense qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on fait qui viennent de Cisa un peu moins de Soto de Mora mais aussi voire même il y a même des influences de Tavora je dirais dans un ou deux projets mais c'est pas c'est pas l'essentiel et voilà on est très à l'aise avec ça pardon oui 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 il est ouais oui c'est c'est Ligeti qui avait conçu une pièce pour piano qui s'appelait Autoportrait avec Raïs chez Riley et entre parenthèses il y avait écrit et Chopin est aussi là c'est un peu Cisa est aussi là bonjour c'est pour revenir sur la représentation pourquoi vous choisissez toujours de représenter vos projets pour les espaces on va dire en vue 3D par le collage plutôt que des vues des rendus 3D ou des axonométrie j'ai montré plein de vue 3D c'est du dessin filaire comme vous disiez je parlais plutôt du rendu 3D des renders parce que les renders nous fatiguent en fait non mais la vraie première raison c'est qu'on sait pas faire des renders en fait on en fait beaucoup dans le bureau pour faire des tests très rapides qu'en fait on utilise surtout c'est un peu comme des croquis qu'on jette après qu'on montre parfois au client c'est vraiment pour tester différents parce qu'en fait ça va même plus vite que de tester des couleurs sur Photoshop en fait mais c'est pas c'est jamais un produit fini pour nous en fait et pardon si si non ouais c'est quoi le mot une image photoréaliste en fait et puis on a un problème avec le photoréalisme dans le sens où bien sûr c'est toujours décevant parce que parce que c'est ça vend une idée de la réalité que la réalité n'atteint rarement alors que quand on voit un collage on sait que c'est pas je veux dire c'est évident que ça va être différent de la réalité et en fait notre objectif c'est plutôt de rendre la réalité aussi proche que possible de l'onirique qu'il y a dans le collage c'est possible ça oui oui ça oui 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 bien sûr non là je parlais de décollage mais mais oui ça c'est non mais ça c'est c'est très littéralement des oui 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 ça c'est des types de représentations qui nous ont été inspirés en fait en fait au début de les premières utilisations d'ordinateurs par des architectes c'était très complexe de faire un modèle 3D c'était impossible de le de sauvegarder une image de ça avec un print screen ou quelque chose de ce genre donc il fallait faire une photo de l'écran carrément et puis donc ça fait ces images très étranges des photographies d'écran très low tech enfin pour nous elles ont l'air archaïques et puis on trouvait intéressant enfin on trouvait intéressant ce qu'elles disaient de l'organisme qui est l'objet architectural et donc on a essayé de revenir à ça mais ici ce sont des dessins filaires c'est à dire que c'est en fait plus du dessin chez nous que de bien sûr ça part d'un modèle 3D mais on essaie d'en faire quelque chose qu'on peut manipuler à plat à la fin en fait donc oui c'est vrai que j'aurais pu l'expliquer moi c'est le premier livre que je me suis acheté à la petite publication française de l'Equerre et ce qui était assez fascinant c'est de voir en série des maisons comme ça avec les fameuses photographies assez magiques là que tu as montré le fait que les projets se parlent les uns entre les autres le fait d'une certaine manière que le livre raconte un seul projet qui se répète moi je sens ça d'une toute autre manière au sens du terme c'est à dire qu'en effet il n'y a pas d'emprunt japonisme quoique les pavés de verre en même temps il y a un jeu assez c'est le thème un peu aussi des conférences qu'on fait c'est à dire il y a un travail sur le langage qui assume des références mais en même temps qui sont jamais tu l'as très bien dit sur l'école de Porto qui sont jamais dans une orthodoxie qui réinterroge chaque fois le pourquoi voire même qui joue alors je me permets c'est la question que je me suis posée on sent une certaine chose à mon avis très difficile en architecture qui est la question de l'humour il y a une forme d'humour une forme de décalage qui est même dans les espaces et moi je dis ça parce que dans cette école j'ai eu un enseignant ce qu'il faut rompre des fois avec l'entreprise qui me disait que l'humour était une chose que pouvait se permettre l'art mais qui était absolument interdit pour les architectes donc très souvent l'humour est une chose qui est interdit à l'architecture et que vous vous le permettez donc ma question est celle-là je pense enfin mon intuition je n'ai pas réfléchi plus que ça mais c'est que l'humour si on commence à le viser ça devient peut-être problématique mais si on peut avoir de l'humour c'est bien quand même donc ouais c'est un peu c'est pas simple ouais mais ben j'espère qu'on a de l'humour mais je c'est ce que tu expliques sur les stratégies obliques par rapport ouais il en reste quelque chose enfin je trouve que voilà l'expression du bâtiment raconte aussi ça évidemment nous ne sommes architectes on intellectuise tout mais je pense que même le visiteur pressent ça en tout cas on essaye de faire des choses c'est un mot qui est dangereux mais optimiste ou joyeuse dans une certaine mesure et peut-être que ça va aussi avec ça c'est-à-dire qu'on essaye de ouais si c'est de l'humour c'est pas de l'humour noir en tout cas ouais 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 je suis d'accord on va peut-être terminer on vous remercie en tout cas merci d'être nombreux au second dernier et à donc un jour c'est de l'humour c'est de l'humour c'est de l'humour c'est de l'humour c'est de l'humour